Pour le titre, je n'ai pas réussi à faire beaucoup, parce qu'en fait, le but, c'est vraiment de montrer comment on peut créer une application desktop en Pluton, donc qu'il soit pro-platform, qu'il fonctionne sous un logiciel, en utilisant Qt, plus précisément PQt, je vous en parlais tout à l'heure pour la partie graphique, qu'il soit testé avec l'hypnose et l'unitest, et le tout sous intégration continue avec l'ESX, j'expliquerai le choix plus tard, sachant que c'est également Jenkins qui s'occupe de build et tout ça, et donc vous générez des paquets binaires, donc MVC pour Windows et MVG pour OSX. Vous m'arrêtez si ce n'est pas le cas, je ne sais pas s'il y en a qui font du pi tournoi, donc, rapidement, sur moi, Antoine Caillefer, je suis sorti de la tête à tous les jours, j'ai travaillé pendant pas mal de temps, je suis un intégrateur de solutions open source, où je fais essentiellement du web, avec des outils de gestion de contenu, tel que le NUXEO, chez qui je travaille, je vais vous parler un petit peu juste après. En tant que développeur, et je participe aussi à des missions de consulting et de formation, donc à la base, moi je suis développeur Java, mais j'ai dû me mettre au Python il y a quelques mois, qui m'ont pu remplacer, puisqu'on m'a proposé de travailler sur le projet NUXEO Drive, qui est une cliente synchronisation d'un desktop pour NUXEO, un petit peu comme Dropbox, donc il est fait en Python. Donc j'ai pu découvrir ce langage fort intéressant, différent de Java. Pour ceux qui le connaissent, j'ai eu la chance de travailler avec Olivier Grisel, qui est un développeur qui contribue sur beaucoup de projets open source en Python, notamment sur le machine learning, donc il m'a appris pas mal de choses, j'en profite pour le saluer, le remercier. Donc, qu'est-ce qu'on va voir pendant cette présentation ? Rapidement, une intro, une démo de NUXEO et de Drive, pour voir un petit peu le produit fini. Ensuite, on va rentrer dans l'architecture du client, voir un peu le code Python, les vrais qu'on a utilisé, etc. Une petite session de coding, donc je vais pas faire du live coding, j'ai poussé mon exemple sur GitHub, donc on puisse aller un petit peu plus vite, mais on va essayer de faire ajouter des titres futures en test, driven, développement. Et ensuite, voir la partie vide et l'intégration continue, puis je finirai avec un petit peu de roadmap, pour les prochaines détails du produit. Donc, allons-y. Le projet est open source, donc il est sur GitHub. Si ça vous intéresse, je vous encourage fortement à lire le rédmi qui est ici. Il y a aussi un lien tout en bas vers le bout du contributeur, si jamais vous soyez intéressé par développer, builder l'application, la tester, etc. Si vous voulez faire des pull requests aussi, bien sûr, c'est un lien toujours. Sur les sites de Nuxeo, vous allez trouver toute la doc qui correspond, le site d'intégration continue que là, Nuxeo.org, sur lequel il y a tous les jobs, le backlog d'Angira, etc. Donc, à propos de Nuxeo, Nuxeo, qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme de gestion de contenu open source, sous GitHub également. C'est en fait un repository documentaire qui va permettre de m'entreposer, de versionner des documents, des indexés avec mon établissement, etc. Et donc, ce repository, en fait, il va être accessible soit par une interface web, un petit intranet que je vous ai montré tout à l'heure, soit par des services REST. Et donc, en fait, c'est ça que va utiliser Nuxeo Drive exclusivement pour communiquer en HTTP avec le serveur Nuxeo, pour faire la synchronisation. Nuxeo, c'était en Java. Désolé pour ceux qui ont une aversion qui se langage. Du coup, on a essayé de se rattraper un peu avec Nuxeo Drive, qui a fait un Python. On travaille aussi sur un projet qui s'appelle FinCloud, que peut-être vous connaissez, qui est lu en Python, qui permet de faire des tests fonctionnels sur des applications web typiquement, et donc qui est sur les repos du tableau Nuxeo. Et donc, la plateforme Nuxeo est extensive, modulaire. Ce n'est pas seulement une GED, en gestion des termes de documents, c'est plus une plateforme, un framework, sur laquelle on va pouvoir bâtir tout un tas d'applications. Et donc, on fournit pour ça des outils, notamment Nuxeo Drive, qui est un plugin pour les comptes. On va faire un petit débat rapidement. Voici la magnifique page de login de la dernière version stable, qui est Nuxeo Drive. Donc là, je vais me connecter avec mon user préféré. Et donc là, j'arrive sur une interface type explorateur de fichiers classique, avec mon arborescence ici. Donc, ce que je vais pouvoir faire typiquement, c'est aller créer un espace de travail. Donc là, je vais pouvoir mettre un certain nombre de fichiers, en utilisant, par exemple, le variable d'HTN5, qui marche sur le navigateur Rassemble, y compris sous I.10, par exemple. Donc là, en fait, on a des fonctionnalités classiques, d'une telle, on peut créer, supprimer, modifier le contenu, etc. Le versionner, indexer, faire des recherches dessus. On peut le prévisualiser, par exemple, ici. J'ai téléchargé un petit Python Book, que je vous recommande par l'alimentation. Donc ici, si je fais une recherche sur Python, par exemple, je vais retrouver un certain nombre de résultats. Donc, rien de bien sorcier. Juste focus sur un petit élément. Donc en fait, un document dans Nuxeo, c'est pas juste un fichier, c'est un ensemble de méta-informations, évidemment. Et notamment, ce qui va nous intéresser, c'est le journal des événements, c'est-à-dire que chaque événement sur un document est stocké dans une base. Et en fait, ça va être très utile pour le client de synchronisation, pour savoir qu'est-ce qui a été modifié dans un âge de temps de nom. Donc typiquement, là, j'ai créé ce document, ça va permettre à Drive de le synchroniser en l'autre. Donc finalement, Drive va faire une requête sur cette base d'audit, plutôt que de parser l'ensemble du repository pour voir s'il aurait changé évidemment. Et puis, une dernière chose. Donc Nuxeo Drive, il y a une partie serveur aussi, qui permet d'ajouter ce petit onglet ici dans le Home, l'espèce utilisateur, qui est une interface d'administration sommaire, en fait, de Drive. Ben, c'est depuis là que je vais pouvoir télécharger le client, pour Windows ou pour OS X. Pour Linux, comme c'était le plus facile à faire, mais il ne l'a pas encore fait. Il suffit de faire un paquet de gains, mais en fait, on peut lancer le client directement depuis les sources. C'est ce que je vais faire. Et puis là, on peut gérer ces tokens d'authentification pour éventuellement révoquer le lien entre le client et le serveur. Et puis, voir les racines de synchronisation, puisqu'en fait, on va pouvoir choisir ce qu'on veut synchroniser dans Nuxeo. Après, on va synchroniser l'ensemble du repository. Voilà, donc ça c'était pour Nuxeo. À propos de Drive, donc, également complètement open source, sous le table LGTL, avec une petite utilité que j'expliquerai après. Donc, un client synchro sur Nuxeo, disponible pour Windows ou OS X, qui permet de faire la synchronisation dans les deux sens. Le but étant de pouvoir travailler en local directement sur ces fichiers, les éditer avec l'office, etc., sans avoir à passer par l'interface web. On peut sélectionner les dossiers qu'on veut synchroniser. On peut synchroniser tous types de contenus, évidemment. Donc, on va lancer les binaires, les textes, etc. Il y a une gestion de conflits qui est assez basique, donc qui fonctionne. Et on a aussi la possibilité d'éditer les documents directement depuis l'interface web, via un protocole angleur, en fait, qui va demander à l'oreille de nouvelles documents avec le programme qu'il va venir. Donc, vous noterez certainement quelques similitudes avec un programme mécanique qui s'appelle Redbox. Donc, on s'est largement inspiré, en fait, pour coder ça, puisque finalement, c'est un peu les mêmes fonctionnalités qu'on veut faire. Et puis, c'est fait en Python. La différence, c'est qu'avec Drive, là, on maîtrise aussi le côté server, c'est-à-dire ce qui se passe du côté du SEO, qu'on peut customiser, pour construire vraiment une application ou une entreprise, et puis permettre aux utilisateurs d'utiliser Drive pour synchroniser le contenu qui est dans le SEO. Et puis, Drive, c'est open source, pour prendre un Dropbox, ce qui est dommage, puisque c'est plus difficile d'aller voir le code. Alors, les principales fonctionnalités, c'est d'avoir un programme en ligne de commande. Il y a une interface graphique qui vient se plugger dans le sys-tray. Donc, à côté bâtis comme Dropbox, vous allez avoir une ligne comme SEO Drive, qui va permettre d'accéder au fichier synchronisé, de gérer les fonctions basiques. Bien sûr, la synchronisation, c'est une tâche de fond, qui se fait de manière automatique et totalement transparente. Il y a une affaire pour synchroniser le fichier. Donc, le programme est robuste par rapport aux erreurs réseaux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je coupe le réseau, je passe en mode offline, c'est pas grave, je peux continuer à travailler. Dès que je me reconnecte, la synchronisation va se lancer. Et puis, il y a une authentification qui est basée sur un système de tokens, ce qui fait qu'on ne voit pas de mot de passe en jour. Côté client, si on se fait voler le portable sur lequel on en arrive par exemple, on peut aller révoquer côté serveur le token et puis arrêter la synchronisation. Donc, petite démo. Donc là, comme je suis sous Linux, c'est bien. Je vais pouvoir lancer Brave directement depuis les sources. Donc là, je suis sur la branche master. Donc, je suis là dans la version, dans mon stade de développement. Donc, je tape Endrive ici. Donc là, j'ai une petite tête pour avoir l'ensemble des commandes. Donc typiquement, ce que je peux faire, c'est le lancer en mode console, si je développe. Le lancer en mode background. Je vais pouvoir aller en ligne de commande binder à serveur, c'est-à-dire me connecter avec mes identifiants à serveur pour faire le lien de synchronisation. Puis, tout un ensemble d'options qui vont permettre de paramèter au niveau de blog, de développer et de configurer un certain nombre de paramètres. Donc, on va lancer le programme dans sa forme la plus simple. Donc là, Brave a détecté que je n'avais aucun lien avec un serveur Mixo. Donc, je vais devoir le lancer ici. Comme je suis un peu finiant, j'ai fait un truc à cliquer. Donc, ça tombe bien, j'ai un serveur en local ici. Et puis, je vais me connecter avec le même compte blog. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Donc, ce n'est pas terrible, ça va se mettre ici. Donc, j'ai ma petite e-commerce avec mon petit menu qui me permet notamment d'ouvrir mon dossier Mixo Drive dans lequel j'ai mes fichiers synchronisés. Puis là, je n'ai rien, ce qui est normal puisque je n'ai rien décidé de synchroniser pour l'instant. Donc, on va aller sur le serveur pour synchroniser un dossier. Tant que je suis sur cette interface, là, si je fais rafraîchir sur les tokens, je vois que j'ai un token. Donc, en fait, le fait de faire ce binding via la pop-up d'authentification m'a permis d'acquérir ce token que je peux révoquer à tout moment si je veux casser le nom. Et là, je n'ai aucune racine de synchronisation. Donc, ce que je vais pouvoir faire typiquement, c'est aller sur ma sandbox et cliquer ici sur ce lien pour dire que je veux synchroniser cet espace-là. Donc, lorsque je fais ça, voilà. Donc, normalement, ici, j'ai ma sandbox avec le son de mes fichiers. Ce n'est effectivement présent. Et donc, synchroniser. Et puis là, si je regarde, bref me dit folder update. Donc là, on ne l'a pas vu, mais si on synchronise un grand nombre de fichiers, il m'aurait dit 30 branding operations, par exemple, à suivre un peu l'état d'avancement de la synchronisation. Donc là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Je vais pouvoir faire de base quelques supprimants fichiers ou en déplacer un. Donc, juste pour vous montrer que ça se répercute effectivement du côté du client. Donc là, on voit que j'ai supprimé ma licence. Par contre, on se dit, tiens, mon dossier public, je ne l'ai pas là. C'est normal, je ne l'ai pas synchronisé. Je peux aussi synchroniser. Donc, ça, c'est pour la partie descendante. Je fais des modifications sur le serveur. C'est impacté du côté du client. Évidemment, ça marche dans l'autre sens aussi. Ce qui est vraiment le but. C'est-à-dire que si je vais dans cette sandbox et que je décide de créer un nouveau document. Donc, ici, je vais voir qu'il est apparu du côté du serveur. Là, euh... Et donc, euh... Ouais, je vais venir me voir le contenu. Normalement, il s'affiche. Je n'ose pas. C'est pas très là. Voilà. Nice au drive. Et bien sûr, ici. Je modifie. La modification est impactée. Voilà. Directivement. Donc, la synchronisation fonctionne bien. Je vais pouvoir faire aussi un déplacement, par exemple. Et puis, qu'est-ce qui se passe si je décide de supprimer un dossier ? Bah, en fait, on est plutôt sympa avec les autres utilisateurs. On ne va pas supprimer le dossier du côté du serveur. Puisqu'il y a peut-être des gens qui vont synchroniser aussi. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser le binding ici. Donc, je suis plus synchronisé par rapport à ce dossier, tout simplement. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment les fonctionnalités de base. C'est assez simple, quoi. C'est la synchro dans les deux sens sélectives. Alors, juste... Donc, je ne vais pas montrer la résolution de conflit. Mais, en fait, quand plusieurs utilisateurs modifient un document local ou sur serveur, il y a... Le document va être dupliqué avec le nom de l'utilisateur et la date à laquelle il a modifié. pour vous permettre de résoudre les conflits. Un petit peu comme on fait Dropbox. Par contre, ce que je vais juste montrer, c'est que... Admettons que je me sois fait dérober mon PC et mon épro, par exemple. Et donc, du coup, ce que je vais aller faire, c'est que tu vas aller sur l'interface du serveur et puis je vais révoquer mon token. Donc, à ce moment-là, si je regarde ce qu'il se passe côté drive, on voit que du code n'est pas super visible. Mais là, il me dit offline. Donc, en fait, le token n'est plus valide côté serveur. Donc, bref, plus authentifié. Donc, la synchrome ne se fait plus. Donc là, à ce moment-là, je ne peux plus interagir. Ce qui ne m'empêche pas, à tout moment... Oui, donc là, ce que je voulais faire, c'était... Si je modifie mon contenu ici, eh bien, ça n'est pas impacté puisque Drive et Toplane peuvent pouvoir le contenu d'un coup d'un coup comme ça. D'accord. Voilà. Par contre, une fois que j'ai récupéré mon ordinateur... En fait, c'est une option pour le faire directement si ça va. En fait, ici, Drive me dit « Update C'est une chose et quoi ? » Il me dit « Tiens, tu as un token, mais il n'est plus valide. Donc, il faut que tu te reauthentifies. » Donc là, je me reauthentifie. Et puis, je regagne un token et du coup, je peux rejouer. Voilà, folder update. Donc là, normalement, si tout s'est bien passé, ma modifocale a été impactée du côté du serveur. Voilà. Donc ça, c'est le comportement à conduire. Voilà. C'est à peu près tout pour l'événement de Drive. Donc, maintenant... Là, on va plonger un petit peu dans le code. Je vais vous montrer l'architecture globale et puis quelques exemples de code dans le Python, justement à la partie écrivaine. Rapidement, juste le côté serveur, en fait, tout ce qu'on a vu, les boutons de synchronisation, etc. C'est un simple login, en fait, pour l'XO. Donc, c'est une code Java. Il y a le service d'authentification qui est côté serveur pour fournir le token. Toute la détection des changements côté serveur qui est basée sur l'audit, qu'on a vu tout à l'heure. Et puis, évidemment, il y a une API REST qui fournit des opérations basiques que Drive a appelées pour récupérer les changements, télécharger un fichier, créer un fichier. Donc ça, c'est le que propose du serveur. Côté client. Déjà, première chose, c'est en Python. On aurait pu le faire en Java. C'est vrai. Mais on l'a fait en Python pour plusieurs raisons. Parce qu'un process Python, déjà, ça consomme moins de mémoire. Parce qu'en Python, on avait des facilités pour faire le freeze qu'on va voir à la fin. C'est-à-dire, comment est-ce que je build mon paquet binaire pour Windows et pour OSX. Et pour les facilités aussi pour la gestion du protocole en valeur. Enfin, voilà, tout un tas de choses intéressantes. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on a côté client ? En fait, on a deux threads. Ça, c'est simple. Un thread graphique qui permet de gérer la petite code de Windows et Thread. Et puis, il y a un thread de synchronisation qui se déroule en background pour faire synchro. On a un storage local. Donc, une petite base SQLite qui est embarquée sur le client. Qui va permettre de maintenir l'état de synchronisation, en fait, des différents fichiers sous la forme de paire, en fait. C'est-à-dire que chaque document va avoir un état local, un état distant. Et donc, en fonction de ça, on va faire une résolution pour synchroniser le contenu. Donc, le token, j'en ai déjà parlé. Et en fait, dans Drive, je vais avoir deux clients. C'est-à-dire, j'ai un client file system. Drive est lui-même client du file system. Donc, il va vouloir le scanner pour détecter des modifications. Ou créer des fichiers, tout simplement. Et puis, Drive va être client du serveur. Donc là, on a un client HTTP. On communique, en fait, en JSON. Donc, ça permet d'avoir un nombre qui est assez faible. Pour savoir, tiens, qu'est-ce qui a changé ? Tiens, il faut que j'apporte tel fichier, etc. Et au final, la synchronisation, c'est une boucle infinie. C'est mal, mais dans ce cas, c'est pas plutôt bien. Je ne peux pas arrêter, c'est une boucle. Donc, en fait, Drive, toutes les 5 secondes, qu'est-ce qu'il fait ? Il va interroger le serva pour savoir s'il y a des changements. Il va scanner le file system local pour savoir s'il y a des changements. Et puis, il va faire la résolution et la synchro qui va bien. Je vais juste vous montrer ici ce qui se passe dans la base pour vous montrer que c'est assez transparent. En fait, c'est une base de SQLite. Je vais juste afficher les colonnes, les titres des colonnes pour avoir une requête un petit peu libre. Alors, en fait, nous j'ai la table principale qui s'appelle d'astronistate, qui regroupe justement ces paires d'état. Et là, on voit ici que j'ai mon nom local, mon état local, mon nom distant, mon nom état distant. Et là, je vois tout à synchroniser, j'ai le même nom puisque je suis dans mon état synchronisé. Si, mettons, je me mets à créer des fichiers en local, je vais avoir des nouvelles lignes avec des fichiers ici qui seront Creative, Locally et là, j'aurai un état on-nome. Donc, il va savoir qu'il faut lancer une création en remote, etc. Donc, c'est assez simple au niveau du modèle. Voilà, et donc, avant de parler des librairies, moi, j'utilise Eclipse, en fait, j'en parlerai tout à l'heure pour le dev. Ce n'est pas du tout obligé, mais je suis assez sympathisant. Et puis, il y a le plugin Pidev qui permet de faire du Python d'une manière assez aisée. Donc, en fait, Drive, il s'appuie sur le bon vieux modèle VC. Donc, en fait, voilà, les classes essentielles qu'on va retrouver, c'est un modèle, ici, avec, on va avoir SQL Alchemy pour la partie ORM, comme qui est avec la base SQL Lite. Donc là, j'ai mes états, ma table qui permet de gérer ces états, etc. Je vais avoir un contrôleur qui va me permettre d'agir sur ce modèle. Le synchroniseur, qui est maintenant le core, en fait, la participation. Et enfin, l'application graphique, qui est, finalement, qui arrive de la classique application, comme ici, qui fait partie de l'OQT. Donc, voilà, l'architecture, elle est assez simple. Puis ici, on a toute une batterie de test. Je ne rentre pas plus dans le de-test, c'est juste pour vous montrer un peu, de manière macro, ensuite, les produits. Et donc... Donc, un petit focus sur les librairies principales qu'on a utilisées, c'est les librairies standard Python, en fait, dont Srading pour l'extrait, l'artpart pour la ligne de commande. Alors, pour l'interface graphique, on a choisi d'utiliser PQT, 4. Donc, là-dessus, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un binding en Python pour la librairie QT, qui est en C++, qui permet de faire des applications graphiques cross-plateforme. Donc, c'est fort pratique. Il existe aussi une version LGPL, qui s'appelle BySize, mais avec laquelle on a donné quelques problèmes. Du coup, on a décidé d'utiliser PQT, qui est en GPL. Donc, ça, c'est la petite subtilité au niveau des licences, c'est que quand vous utilisez Drive ou quand vous buildez, le résultat du build, finalement, est soumis à la licence la plus contraignante, donc GPL. Ça veut dire que si vous voulez construire par-dessus Drive et le redistribuer, vous êtes obligé de le faire sous GPL. Ce qui n'empêche pas, le code source doit rester sous LGPL. Voilà. Donc, si je montre un petit peu d'utilité, finalement, ça fournit des classes de base, peut-être que QApplications, pour faire une application graphique. Si je regarde pour le SysTrade, là, j'ai une classe ici, QSystemTradeIcon. Donc, en fait, pour faire apparaître cette petite icône, c'est tout ça. Donc, c'est quand même assez pratique. Et puis, ça marche sur le 3OS de base. Donc, c'est assez sympathique. Puis après, je vais pouvoir, par exemple, construire mon menu. Donc, ici, je vois, par exemple, l'action quittée. Enfin, c'est tout simplement une QAction qui s'appelle Kit, qui est validée sur mon menu et puis qui a un callback. Donc, voilà. C'est assez simple. Si je regarde la pop-up d'authentification, là, j'ai une classe QDialog. Donc là, c'est un modèle de layout et de budget standard. je vais venir créer des boutons, créer un grid layout, ajouter des widgets, mettre un fallback sur les boutons. Donc, c'est du dev de fenêtre. C'est assez classique. Donc, je reviens sur les librairies. Pour le storage, on l'a vu, c'est SQL Atkins. Les librairies classiques, si c'est vrai, c'est du bon nom pour manipuler le file system. Côté HTTP, URL 2, JSON et Poster, je vais juste vous montrer rapidement. C'est une librairie assez pratique qui permet de faire du streaming, en fait, qui va fournir, en fait, des... Voilà, Poster, Streaming HTTP et des handlers pour un open-up HTTP. Donc, ça va permettre de faire des rocket HTTP en streaming ou du socket directement, sans avoir rien de plus à coder. Donc, ce qui est assez pratique pour transférer des gros fichiers. Et juste, ouais, une petite optimisation qu'on a trouvée, qui est assez sympathique, mais logique en même temps, c'est qu'en fait, quand on fait du streaming, du coup, on utilise un buffer, on va lire une partie des bytes du fichier qu'on va donner dans ce buffer avant de les écrire sur la socket. On s'est aperçu qu'en fait, si on paramétrait la taille du buffer à la taille des blocs du file system, typiquement 4 kg sous un OS et un Linux standard, du coup, ça optimise complètement le streaming. C'est intéressant à savoir. Et pour les tests, on utilise NOS et UNITEST. Donc, en fait, NOS, c'est un runner qui va permettre de lancer, en ligne de commande, les tests. Si je fais, par exemple, NOS test, j'ai un certain nombre d'options, tiré vers DOS direct pour s'arrêter en cas de problème. Là, je vais lancer ma batterie de tests. J'en ai 78, donc je ne vais pas tous les lancer. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que on peut lancer un test unique en précisant le chemin, la classe du test, le nom du test. Si tout se passe bien, mon test est exécuté avec succès. Alors, petite session de code. Je vais essayer d'aller assez rapidement. Les outils qu'on utilise, c'est Git. Il y en a qui utilisent VI Sublime. Moi, j'aime bien Eclipse avec Pdeb. NOS pour les tests. Puis, limit dans Eclipse qui permet de lancer directement les Pclips. Et puis, JetKins qui permet de lancer. Donc là, le but, très rapidement, en fait, c'est d'ajouter une fonction qui va automatiquement convertir en PDF les fichiers qui sont synchronisés localement. Ça va faire un peu en Discord comme ça. Mais finalement, on va voir que ce n'est pas si compliqué. Donc, l'idée, c'est de le faire en test driven. Donc, d'écrire le scénario de test, d'écrire le test, de lancer le test. Il faille d'impréventer la future. De relancer le test, c'est un succès. Donc, ce qui est bien, c'est que j'ai juste à checkouter une branche que j'ai préparée pour le plugin. Voilà. Dans laquelle j'ai fait un certain nombre de commits. En fait, je vais revenir au commit où j'ai implémenté le test, mais pas la feature. de lancer le test et de le faire prêler. Donc, si je remonte 4 commits en arrière, tout ça devrait être clair. Voilà. Donc là, j'ai ajouté un test de conversion PDF et des outils. Mais ce que par exemple, j'espère qu'il n'y a pas d'impréventé. Donc, si je reviens dans les tests ici. Donc, là, j'ai fait un tirage. Ici, j'ai un test de conversion PDF. Donc, il n'y a pas énormément de nombre de codes, mais ça, c'est parce qu'on a un framework derrière. On a une super place, en fait, ici, d'intégration test case qui permet de faire plus de setup, de créer un dossier, un côté serveur, un utilisateur, et tout ce qu'il va demander. Donc, en fait, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va d'abord binder l'instance de drive de test sur mon serveur de test. Donc, exactement ce qu'on a fait pendant la démo. Donc, avec, en passant, les identifiants d'un utilisateur de test. On va faire un bind route, c'est-à-dire se synchroniser sur un dossier du serveur. Ensuite, on va récupérer un client Linux. Donc ça, c'est le client HTTP qui va permettre de faire des appels à nos serveurs. Par change, j'en ai déjà initialisé un dans mon setup. Donc, juste à récupérer ici. Et ensuite, bien sûr, je vais aller uploader un document sur le serveur pour pouvoir ensuite lancer une synchro, descendre le document et voir si cette fameuse conversion PDF est faite ou non. Donc là, j'ai un petit fichier de test qui est là. Et donc, en fait, avec ce remote client, j'ai une fonction stream file qui me permet d'applauder le fichier en streamant directement dans mon workspace sur le serveur. Ensuite, je vais lancer une synchronisation. Et puis ensuite, je vais utiliser cette fois-ci mon client local pour pouvoir voir si mon document existe bien sur le file system. Donc là, je vais pouvoir faire « Existe » de mon fichier. Donc, en fait, toute cette partie-là, normalement, ça doit fonctionner puisque c'est du standard Brave. Par contre, la dernière partie, je dis, tiens, j'ai un répertoire « My PDF files » dans lequel je suis censé avoir mon fichier qui va avoir été converti en PDF. Donc ça, c'est la partie qui devrait planter. Donc là, si je lance mes tests, bien, il est ici. Ici, au niveau de mon assertion. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire qu'en fait, toute cette partie-là a été validée. Et puis là, je m'attends effectivement à ce que la convention n'a pas été faite puisqu'elle n'a pas été implémentée. Donc, on va aller l'implémenter, ce qui va revenir, en fait, à cette partie-là, le mécanique parce qu'on a vraiment le temps. Donc, si je reviens sur la branche ici, je vais le mettre d'un cran, en fait. Donc là, j'ai implémenté ma fonction de conversion PDF. En fait, si je regarde dans le code, c'est relativement simple ici. Donc, je vais aller dans mon client local puisqu'il s'agit de manipuler le système. Donc, c'est la bonne place. J'ai une petite fonction, en fait, qui va créer ce fameux dossier PDF, si jamais il n'existe pas. Et puis, avec Subprocess, appeler LibreOffice pour faire cette conversion PDF. Et puis, renvoyer le nom du fichier PDF. Et puis ensuite, il y a la partie synchronisation. Donc là, je suis dans un synchroniseur. On a un certain nombre de méthodes qui correspondent aux différents cas. Et là, là, ce qui va m'intéresser, c'est une création distincte. Quand je crée un document côté serveur, je le descends côté client. Et c'est à ce moment-là que je veux le générer en PDF. Automatiquement, j'ai rajouté tout simplement un appel à cette fonction Convercle PDF sur un fichier que je viens de synchroniser de l'Operma. Donc, allez-y. Si je rentre une peste. Voilà, ça fonctionne. Et puis, finalement, je vais faire le check-out final. Je me suis amusé à rajouter une petite fonction qui va ouvrir automatiquement le fichier PDF une fois qu'il a été combattu. Juste pour le fun et puis pour montrer qu'on a effectivement bien ce fichier. Parce que ce n'est pas tout testé qu'il existe. Donc là, c'est assez bizarre. Mais mon test m'ouvre derrière mon PDF. Donc, voilà pour le test. Et puis, pour la particularité, aujourd'hui, on n'a pas encore de test automatique. Donc, on se pose des questions un peu sur les différents moyens de tester. Il y a certains frameworks disponibles. Ça viendra dans un futur prochain matin, je ne sais pas. Mais pour l'instant, l'appli graphique n'est pas trop complexe. Donc, on peut se permettre de la tester à la main. J'en ai quand même profité dans cet exemple, en fait, pour ajouter, montrer comment est-ce qu'on pouvait rajouter une entrée dans le menu ici. Donc, en fait, mon but, ce serait d'abord un petit lien dans le menu graphique pour pouvoir accéder au dossier qui contient les fichiers PDF convertis. Et donc, si je regarde le code. Donc, je vais dans mon application. C'est maintenant que c'est là que j'ai toute la partie graphique. Et puis ici, j'ai mon fonction qui permet de gérer mon menu. Ah oui. Donc là, qu'est-ce que je fais ? Je récupère mon dossier PDF. C'est dans mon home ici. Puis, je vais appeler une petite fonction qui va être capable d'ouvrir ce dossier. Et puis, je vais lui donner ce titre-là. Donc, on voit que c'est très simple de rajouter avec l'équité, de montrer une entrée dans ce menu. J'en profite pour montrer que je peux lancer le programme depuis tout directement avec l'équipe. Et donc, lorsque je fais ça, on voit que j'ai rajouté ici un petit lien qui n'était pas là tout à l'heure, qui permet d'ouvrir le dossier dans lequel mes fichiers PDF ont été générés. Donc, juste avec... C'est assez pratique. Je crois qu'il risque beaucoup de temps. C'est à minuit ? Ok. Et donc, la dernière partie, c'est sur le guide et l'intégration continue. Donc, en fait, le but, c'est d'être capable de construire les paquets vinières. Donc, pour faire ça, en fait, ces paquets-là, ils vont embarquer l'ensemble des librairies. Donc, y compris une version de Python, Qt, Qt et toutes les librairies. Pour être autonome et ne pas dépendre d'éventuelles librairies qui seront installées sur l'agile observable. Donc, comment on fait ça ? Il faut un environnement de guide sur lequel, évidemment, on a Python, Qt, Qt, qu'on va installer comme ça. Et puis, un de ça, c'est le programme magique. Donc, pour Windows, ça s'appelle CX-Freeze. Donc, c'est un élément en Python qui permet de freezer, en fait, un ensemble de dépendance et de fabriquer un LSI. Et sous OSI, on a utilisé P2App qui permet de faire la même chose et de créer un dmg pour installer une application sous OSX. Donc là, c'est pareil, je vais juste faire un petit démo rapidement. Et en fait, pour faire le freeze, c'est assez simple. Il suffit de cloner l'application, d'installer tous les requirements avec pip, ou juste une abonnance pour Python. Et puis, d'appeler ce fameux freeze, en fait, on a fait un script Python qui permet de simplifier et de lancer une ligne de commande. Donc, je vais le faire sous Windows pour vous montrer qu'on peut vraiment créer un paquet MSI et pas juste lancer le programme depuis les sources. Donc là, j'ai mon magnifique PowerShell, qui me permet de faire quand même un certain nombre de choses, presque, comme si j'étais sur un PayShell. Donc là, j'ai ma branche ici et ici. Bah, je vais faire un petit install de mes requirements pour m'assurer que j'ai bien toutes les librairies, mon DriveDépend sur mon système. Je vais faire un peu plus rapide de me dire « Requiemmenter Ready Satisfied », donc ça fait bien. Et là, ensuite, je vais pouvoir lancer la commande magique. Donc, en fait, j'appelle ce script Python en lui passant des bonnes options qui, finalement, va aller appeler ses scripts pour construire le MSI. Alors, on va voir que c'est rapide, ça prend quelques secondes. Donc là, il y a une résolution d'indépendance qui est faite. Toutes les librairies vont être remarquées, l'émission forme de DLL, le EXE est fait, etc. Pour fabriquer un joli paquet MSI, sur lequel j'ai plus qu'à me dépliquer, puisque c'est le but. Et donc, si je vais ici, en sortie du build, j'ai mon fameux MSI. C'était généré, donc, effectivement, aujourd'hui, que je peux installer dans le fameux ProgramFace. « Ah oui, bien sûr. On avertit que c'est probablement très dangereux d'installer ce point-là. » « Ah oui, bien sûr. Windows m'avertit que c'est probablement très dangereux d'installer ce point-là. » Voilà, et une fois que j'ai fait ça, j'ai effectivement mon programme qui est installé sur Windows que je peux lancer. Donc là, je vais retrouver exactement le même résultat que tout à l'heure. Ah oui, donc là, ici, j'ai fait exactement la chance que tout à l'heure. Si je ne tape pas le bon... Ah oui, si je ne l'ai pas avec pas, évidemment, ça ne peut pas m'assurer. Ah, voilà, je n'avais pas mis la bonne adresse du serveur. Et donc, en fait, ici, je retrouve exactement la même chose. Je peux ouvrir mon dossier qui est bide et je peux décider de synchroniser ici cette inbox-là, bien sûr. J'ai perdu une décision. Moi, ce que je veux, c'est de synchroniser ce folder-là. Non, 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 merci. J'ai bien ma sandbox qui a été synchronisée. Et puis, puisque j'ai synchronisé en local un fichier, il a été converti en PDF et le PDF a été ouvert, donc c'était un peu inclusif. Et c'est juste pour montrer que la nouvelle fonctionnalité a été embarquée dans cette version qui a été créée. Voilà pour le build. Et puis, juste rapidement, donc en fait, tout ça est mis en intégration continue sous GenKills. On aurait pu utiliser BuildBot, vous me direz-vous, ceux qui font du Python, mais il se trouve que nous, on a une expertise dans GenKills. La plateforme est bidée avec. On peut l'utiliser pour faire du Python puisqu'en fait, il s'agit juste de lancer l'escript de Shell qu'ils ont appelé l'escript de Python, en fait, pour lancer le freeze exactement comme je l'ai fait là. Donc, on va voir un ensemble de builds dans GenKills. Je vais montrer rapidement à quoi ça ressemble. Par exemple, ça c'est le job en fait qui va permettre de builder le MSI. En fait, tout ce que fait GenKills, c'est faire un check-out du code source de builder dans un certain nombre de paramètres. Et ensuite, voilà, là, j'exécute une commande batch Windows. Donc en fait, je tape ma commande pit install pour mes requirements. Je fais un petit peu de clean-up dans mes répertoires de sortie et puis j'appelle la commande magique de freeze. Donc en fait, c'est relativement simple d'utiliser GenKills pour binder en intégration continue. Et à chaque fois qu'on fait un commit sur le projet, on va s'assurer que les paquets sont bien générés. Pour pouvoir faire l'étape ultime qui vient en fait d'avoir des jobs de tests fonctionnels qui vont lancer un serveur, installer la donne drive, la partie serveur, faire le freeze par exemple pour Windows, lancer le MSI, et puis lancer toute la suite de tests à partir du code résultat. Donc une fois qu'on a fait ça, on a bouclé la boucle et on a un programme qui est entièrement testé et guidé de manière automatique et continue. Voilà, très rapidement sur la roadmap, le prochain truc qu'on va faire, c'est permettre la gestion du processus HTTP et puis des améliorations sur le menu graphique. Je ne sais pas quand, il y a un truc. Certains ont des trucs à faire, donc je sens que c'est assez important. Avoir un système de notification pour savoir combien de fichiers ont été s'inconnés en combien de temps, ce genre de truc. Un petit peu comme sous Dropbox. Et puis la grosse partie aussi, ça va être d'être capable de décorer l'explorer la Finder avec des petites icônes que vous avez sous, avec la CVM par exemple, les Dropbox, qui permet d'indiquer le statut des dossiers qui sont synchronisés en cours de synchro, etc. Puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas envie vraiment de ce qui se passe en termes du statut de la synchronisation. Donc ça, ce sont les prochains chantiers. Et puis un certain nombre d'activations aussi. Bien sûr. Voilà, c'est fini. Je vous remercie. Si vous avez des questions... Pas de questions. Ok. Merci.